Quand le roi Pyrrhus passa en Italie, après qu'il eut reconnu l'ordonnance de l'armée que les Romains lui envoyaient au-devant, « Je ne sais, dit-il, quels barbares sont ceux-ci, car les Grecs appelaient ainsi toutes les nations étrangères, mais la disposition de cette armée que je vois n'est aucunement barbare. » Autant en dire les Grecs, de celles que Flaminus fit passer en rang leur pays, et Philippe, voyant d'un tertre l'ordre et disposition du camp romain en son royaume, sous Publius Sulpicius Galba. Voilà comment il se faut garder de s'attacher aux opinions vulgaires, et il les faut juger par la voie de la raison, non par la voie commune. J'ai eu longtemps avec moi un homme qui avait demeuré dix ou douze ans en cet autre monde qui a été découvert en notre siècle, en l'endroit où Villegagnon prit terre, qu'il surnomma la France Antarctique. Cette découverte d'un pays infini semble être de considération. Je ne sais si je me puis répondre qu'il ne s'en fasse à l'avenir quelque autre, tant de personnages plus grands que nous ayant été trompés en celle-ci. J'ai peur que nous ayons les yeux plus grands que le ventre, et plus de curiosité que nous n'avons de capacité. Nous embrassons tout, mais nous n'étreignons que du vent. Platon introduit Solon, racontant avoir appris des prêtres de la ville de Saïs en Égypte, que jadis et avant le déluge, il y avait une grande île nommée Atlantide, droite à la bouche du détroit de Gibraltar, qui tenait plus de pays que l'Afrique et l'Asie toutes deux ensemble, et que les rois de cette contrée-là, qui ne possédaient pas seulement cette île, mais s'étaient étendus dans la terre ferme, si avant qu'ils tenaient de la largeur d'Afrique jusque en Égypte, et de la longueur de l'Europe jusque en la Toscane. Ces rois entreprirent d'enjamber jusque sur l'Asie, et subjuguaient toutes les nations qui bordent la mer Méditerranée jusque au golfe de la mer majeure. Et pour cet effet, ils traversèrent les Espagnes, la Gaule, l'Italie, jusque dans la Grèce, où les Athéniens les soutinrent. Mais que quelques temps après, et les Athéniens, et eux, et leur île, furent engloutis par le déluge. Il est bien vraisemblable que cet extrême ravage d'eau ait fait des changements étranges aux habitations de la terre, comme on tient que la mer a retranché la Sicile d'avec l'Italie, Chypre d'avec la Syrie, l'île de Nègrepont, de la terre ferme de la Baie aussi, et joint ailleurs les terres qui étaient divisées, comblant de limon et de sable les fossés d'entre deux. Mais il n'y a pas grande apparence que cette île soit ce monde nouveau que nous venons de découvrir. Car elle touchait quasi l'Espagne, et ce serait un effet incroyable d'inondation de l'en avoir reculé comme elle est, de plus de douze cents lieux. Outre ce que les navigations des modernes ont déjà presque découvert, que ce n'est point une île, mais terre ferme et continente avec l'Inde orientale d'un côté, et avec les terres qui sont sous les deux pôles d'autre part. Ou si elle en est séparée, c'est d'un si petit détroit et intervalle qu'elle ne mérite pas d'être nommée île pour cela. Il semble qu'il y ait des mouvements, naturels les uns, les autres fiévreux, en ces grands corps comme au nôtre. Quand je considère l'impression que ma rivière de Dordogne fait de mon temps vers la rive droite de sa descente, et qu'en vingt ans elle a tant gagné, et dérobé le fondement à plusieurs bâtiments, je vois bien que c'est une agitation extraordinaire. Car si elle fut toujours aux allées ce train, ou dut aller à l'avenir, la figure du monde serait renversée. Mais il leur prend des changements. Tantôt elles s'épandent d'un côté, tantôt d'un autre, tantôt elles se contiennent. Je ne parle pas des soudaines inondations de quoi nous magnions les causes. En Médoc, le long de la mer, mon frère, sieur d'Arsac, voit une sienne terre envalie sous les sables que la mer vomit devant elle. Le fait d'aucun bâtiment paraît encore. Ses rentes et domaines se sont échangées en paquages bien maigres. Les habitants disent que depuis quelque temps, la mer se pousse si fort vers eux qu'ils ont perdu quatre lieux de terre. Ses sables sont s'effourriées. Et nous voyons de grands mongeois d'arène, mouvantes, qui marchent d'une demi-lieue devant elles et gagnent pays. L'autre témoignage de l'Antiquité, auquel on veut rapporter cette découverte, est dans Aristote. Au moins si ce petit livret des merveilles inouïes est à lui. Il raconte, là, que certains cartaginois s'étant jetés au travers de la mer Atlantique, hors le détroit de Gibraltar, et navigués longtemps, avaient découvert enfin une grande île fertile, toute revêtue de bois et arrosée de grandes et profondes rivières, fort éloignées de toute terre ferme. Et qu'eux, et autres depuis, attirés par la bonté et la fertilité du terroir, s'y en alertent avec leurs femmes et leurs enfants et commencèrent à s'y habituer. Les seigneurs de Carthage, voyant que leur pays se dépeuplait peu à peu, firent défense expresse sur peine de mort que nul n'eut plus à aller là et enchassèrent ces nouveaux habitants, craignant à ce que l'on dit, que par succession de temps, ils ne vincent à multiplier tellement qu'ils les supplantassent eux-mêmes et ruinassent leur état. Cette narration d'Aristote n'a non plus d'accord avec nos terres neuves. Cet homme que j'avais était homme simple et grossier, qui est une condition propre à rendre véritable témoignage. Et pour faire valoir leur interprétation et la persuader, ils ne se peuvent garder d'altérer un peu l'histoire. Ils ne vous représentent jamais les choses pures, ils les inclinent et masquent selon le visage qu'ils leur ont vu. Et pour donner crédit à leur jugement et vous y attirer, ils prêtent volontiers de ce côté-là à la matière, la longe et l'amplifie. Ou il faut un homme très fidèle ou si simple qu'il n'ait pas de quoi bâtir et donner de la vraisemblance à des inventions fausses et qui n'ait rien épousé. Le mien était tel. Et outre cela, il m'a fait voir à diverses fois plusieurs matelots et marchands qu'il avait connus en ce voyage. Ainsi, je me contente de cette information sans m'enquérir de ce que les cosmographes en disent. Il nous faudrait des topographes qui nous fissent narration particulière des endroits où ils ont été. Mais pour avoir cet avantage sur nous d'avoir vu la Palestine, ils veulent jouir de ce privilège de nous conter nouvelles de tout le demeurant du monde. Je voudrais que chacun écrivit ce qu'il sait et autant qu'il en sait, non en cela seulement, mais en tous autres sujets. Car tel peut avoir quelques particulières sciences ou expériences de la nature d'une rivière ou d'une fontaine qui ne sait tout reste que ce que chacun sait. Il entreprendra toutefois pour faire courir ce petit lopin d'écrire toute la physique. De ce vice sourd de plusieurs grandes incommodités. Or, je trouve, pour en revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usage du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfaite et accomplie, usage de toute chose. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature de soi ou de son progrès ordinaire a produit. là où à la vérité ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés lesquelles nous avons abattardies en ceci et les avons seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu. et pourtant la saveur même et délicatesse se trouvent à notre goût excellente à l'envie des nôtres en divers fruits de ces contrées-là sans culture. Ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ces ouvrages par nos inventions que nous l'avons tout étouffé. Et pourtant partout où sa pureté reluit elle fait une merveilleuse honte à nos veines et frivoles entreprises. Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à représenter le nid du moindre droiselé. Sa contexture, sa beauté, l'utilité de son usage n'ont pas la tissure de la chétive araignée. Toutes choses dit Platon sont produites par la nature ou par la fortune ou par l'art. Les plus grandes et les plus belles par l'une ou l'autre des deux premières. Les moindres et imparfaites par la dernière. Ces nations ne semblent donc ainsi barbares pour avoir reçu fort peu de façons de l'esprit humain et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Les lois naturelles leur commandent encore, fort peu abattardies par les nôtres. Mais c'est en telle pureté qu'il me prend quelquefois des plaisirs de quoi la connaissance n'en soit venue plus tôt, du temps qu'il y avait des hommes qui en eussent su mieux juger que nous. Il me déplaît que Licurgue et Platon ne les tue. Car il me semble que ce que nous voyons par expérience en ces nations-là surpasse non seulement toutes les peintures de quoi la poésie a embelli l'âge doré et toutes ses inventions afin d'une heureuse condition d'homme, mais encore la conception et le désir même de la philosophie. Ils n'ont pu imaginer une naïveté si pure et simple comme nous la voyons par expérience. Ni n'ont pu croire que notre société se peut maintenir avec si peu d'artifices et de soudure humaine. C'est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic. Nulle connaissance de l'être, nulle science de nombre, nul usage de service, de richesse ou de pauvreté. Nul contrat, nulle succession, nul partage, nulle occupation, coasive. Nul respect de parenté que commun, nul vêtement, nulle agriculture, nul métal, nul usage de vin ou de blé. Les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la détraction, le pardon, inouï. Combien trouverait-il la république qu'il a imaginée, éloignée de cette perfection ? Au demeurant, ils vivent en une contrée de pays très plaisante, bien tempérée, de façon qu'à ce que m'ont dit mes témoins, il est rare d'y voir un homme malade. Et ils m'ont assuré n'en y avoir vu aucun, tremblant, chassieux, édenté ou courbé de vieillesse. Ils sont assis le long de la mer et fermés du côté de la terre de grandes et hautes montagnes, ayant entre deux cent lieux ou environ détendus en large. Ils ont une grande abondance de poissons et de chair qui n'ont aucune ressemblance aux nôtres et les mangent sans autre artifice que de les cuire. Le premier qui mena un cheval, quoiqu'il les eût pratiqués à plusieurs autres voyages, leur fit tant d'horreur en cette assiette qu'ils le tuèrent à coups de trait avant de ne pouvoir le reconnaître. Leurs bâtiments sont fort longs et capables de deux ou trois cents âmes, étoffés d'écorces de grands arbres, tenant à terre par un bout et se soutenant et appuyant l'un contre l'autre par le fait à la mode d'aucune de nos granges desquels la couverture pend jusque à terre et sert de flanc. Ils ont du bois si dur qu'ils en coupent et en font leurs épées et des grilles à cuire leur viande. Leurs lits sont d'un tissu de coton suspendu contre le toit comme ceux de nos navires à chacun le sien car les femmes couchent à part des maris. Ils se lèvent avec le soleil et mangent soudain après s'être levés pour toute la journée car ils ne font autre repas que celui-là. Ils ne boivent pas alors comme Suidas dit de quelques autres peuples d'Orient qui buvaient hors du manger. Ils boivent à plusieurs fois par jour et d'autant leur breuvage est fait de quelques racines et est de la couleur de nos vins clairés. Ils ne le boivent que tiède. Ce breuvage ne se conserve que deux ou trois jours. Il a un goût un peu piquant nullement fumeux salutaire à l'estomac et laxatif à ceux qui ne l'ont accoutumé. C'est une boisson très agréable à qui y est habitué. Au lieu de pain ils usent d'une certaine matière blanche comme du coriandre confit. J'en ai goûté le goût en est doux et un peu fade. Toute la journée se passe à danser. Les plus jeunes vont à la chasse des bêtes avec des arcs. Une partie des femmes s'amusent cependant à chauffer leur breuvage qui est leur principal office. Il y a quelqu'un des vieillards qui le matin avant qu'ils se mettent à manger prêche en commun toute la grangée en se promenant d'un bout à l'autre et redisant une même clause à plusieurs fois jusque à ce qu'il ait achevé le tour car ce sont des bâtiments qui ont bien cent pas de longueur. Ils ne leur recommandent que deux choses la vaillance contre leurs ennemis et l'amitié à leurs femmes. Et il ne manque jamais de remarquer cette obligation pour leur refrain que ce sont elles qui leur maintiennent leur boisson tiède et assaisonnée. Ils se voient en plusieurs lieux et entre autres chez moi la forme de leurs lits de leurs cordons de leurs épées et bracelets de bois de quoi ils couvrent leurs poignées au combat et de grandes cannes ouvertes par un bout par le son desquelles ils soutiennent la cadence en leur dansée. Ils sont rats partout et se font le poil beaucoup plus nettement que nous sans autre rasoir que de bois ou de pierre. Ils croient les âmes éternelles et celles qui ont bien mérité des dieux être logés à l'endroit du ciel où le soleil se lève les maudites du côté de l'Occident. Ils ont je ne sais quels prêtres et prophètes qui se présentent bien rarement au peuple ayant leur demeure aux montagnes. A leur arrivée il se fait une grande fête et assemblée solennelle de plusieurs villages chaque grange comme je l'ai décrite fait un village et sont environ à une lieu française l'une de l'autre. Ce prophète parle à eux en public les exhortant à la vertu à leur devoir mais toute leur science éthique ne contient que ces deux articles de la résolution à la guerre et affection à leur femme. ceux-ci leur pronostiquent les choses à venir les événements qu'ils doivent espérer de leurs entreprises ils les acheminent ou les détournent de la guerre. Mais s'il manque à bien deviner ou s'il leur advient autrement qu'il ne leur a prédit il est haché en mille pièces s'il l'attrape et condamné pour faux prophètes. A cette cause celui qui s'est une fois mécompté on ne le voit plus. C'est don de Dieu que la divination. Voilà pourquoi ce devrait être une imposture punissable d'en abuser. Entre les sites quand les devins avaient failli de rencontre on les couchait enforgés de pieds et de mains sur des charrettes pleines de bruyère tirées par des bœufs en quoi on les faisait brûler. Ce qui manie les choses sujettes à la conduite de l'humaine suffisance sont excusables d'y faire ce qu'ils peuvent mais ces autres qui nous viennent pipant des assurances d'une faculté extraordinaire qui est hors de notre connaissance ne faut-il pas les punir de ceux qu'ils ne maintiennent l'effet de leur promesse et de la témérité de leur imposture ? Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leur montagne plus avant en la terre ferme auxquelles ils vont tout nus n'ayant autres armes que des arcs ou des épées de bois appointés par un bout à la mode des langues de nos épieux ces choses émerveillables que de la fermeté de leur combat qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang car de déroute et d'effroi ils ne savent ce que c'est chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qui l'a tué et l'attache à l'entrée de son logis après avoir longtemps bien traité leur prisonnier et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants il attache une corde à l'un des bras du prisonnier par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas de peur d'en être offensé et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même et eux deux en présence de toute l'assemblée la somme à coup d'épée cela fait ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir ainsi que faisaient anciennement les sites c'est pour représenter une extrême vengeance et qu'il soit ainsi ayant aperçu que les portugais qui s'étaient ralliés à leurs adversaires usaient d'une autre sorte de mort contre eux quand ils les prenaient qui était de les enterrer jusque à la ceinture et tirer au demeurant du corps fort ce coup de trait et les pendre après ils pensèrent que ces gens ici de l'autre monde comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leurs voisinages et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malice ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance et qu'elles devaient être plus aigres que la leur ceux-ci donc commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre cette-ci je ne suis pas Marie que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action mais oui bien de quoi jugeant bien de leur faute nous soyons si aveuglés au nôtre je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort à déchirer par des tourments et par GN un corps encore plein de sentiments le faire rôtir par le menu le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux comme nous l'avons non seulement lu mais vu de fraîche mémoire non entre des ennemis anciens mais entre des voisins et concitoyens équipisés sous prétexte de piété et de religion que de le rôtir et manger après qu'il est trépassé de s'en servir à toutes sortes d'usages pour notre santé soit pour l'appliquer au-dedans ou au-dehors mais il ne se trouva jamais aucune opinion si déréglée qui excusa la trahison la déloyauté la tyrannie la cruauté qui sont nos fautes ordinaires nous les pouvons donc bien appeler barbares eu égard aux règles de la raison mais non pas eu égard à nous qu'il est surpassant en toutes sortes de barbarie leur guerre est toute noble et généreuse et a autant d'excusés de beauté que cette maladie humaine en peut recevoir elle n'a d'autres fondements parmi eux que la seule jalousie de la vertu de nouvelles terres car ils jouissent encore de cette liberté naturelle qui les fournit sans travail et sans peine de toutes choses nécessaires en telle abondance qu'ils n'ont que faire d'agrandir leurs limites tout ce qui est au-delà est superflu pour eux ils s'entrapellent généralement ceux du même âge frères enfants ceux qui sont en dessous et les vieillards sont pères à tous les autres ceux-ci laissent à leurs héritiers en commun cette pleine possession de biens par individ sans autre titre que celui tout pur que nature donne à ses créatures les produisantes au monde si leurs voisins passent les montagnes pour les venir assaillir et qu'ils emportent la victoire sur eux la quai du victorieux c'est la gloire et l'avantage d'être demeuré maître en valeur et vertu car autrement ils n'ont que faire des biens dévaincus et s'en retournent à leur pays où ils n'ont faute d'aucune chose nécessaire ni faute encore de cette grande partie de savoir heureusement jouir de leurs conditions et s'en contenter autant en font ceux-ci à leur tour ils ne demandent à leurs prisonniers autre rançon que la confession et reconnaissance d'être vaincu mais il ne s'en trouve pas un en tout un siècle qui n'aime mieux la mort que de relâcher ni par contenance ni de parole un seul point d'une grandeur de courage invincible il ne s'en voit aucun qui n'aime mieux être tué et manger que de requérir seulement de ne l'être pas il les traite en toute liberté afin que la vie leur soit d'autant plus chère et ils les entretiennent communément des menaces de leur mort future des tourments qu'ils y auront à souffrir des apprêts qu'on dresse pour cet effet du détranchement de leurs membres et du festin qui se fera à leur dépens tout cela se fait pour cette seule fin d'arracher de leur bouche quelques paroles molles ou rabaissées ou de leur donner envie de s'enfuir pour gagner cet avantage de les avoir épouvantés et d'avoir fait force à leur constance car aussi à le bien prendre c'est en ce seul point que consiste la vraie victoire les hongrois très belliqueux combattants ne poursuivaient jadis leur pointe après avoir rendu l'ennemi à leur merci car en ayant arraché cette confession ils le laissaient aller sans offense sans rançon sauf pour le plus d'en tirer parole de ne s'armer dès lors en avant contre eux à ces avantages gagnons-nous sur nos ennemis qui sont des avantages empruntés non pas nôtres c'est la qualité d'un porte-fait non de la vertu d'avoir les bras et les jambes plus roides c'est une qualité morte et corporelle que la disposition c'est un coup de la fortune de faire broncher notre ennemi et de lui éblouir les yeux par la lumière du soleil c'est un tour d'art et de science et qui peut tomber en une personne lâche et de néant d'être suffisant à l'escrime l'estimation et le prix d'un homme consistent au cœur et en la volonté c'est là où j'y son vrai honneur la vaillance c'est la fermeté non pas des jambes et des bras mais du courage et de l'âme elle ne consiste pas en la valeur de notre cheval ni de nos armes mais en la nôtre celui qui tombe obstiné en son courage s'il tombe il combat à genoux qui pour quelques dangers de la mort voisine ne relâche aucun point de son assurance qui regarde encore en rendant l'âme son ennemi d'une vue ferme et dédaigneuse il est battu non pas de nous mais de la fortune il est tué non pas vaincu les plus vaillants sont parfois les plus infortunés aussi y a-t-il des pertes triomphantes à l'envie des victoires ni ces quatre victoires sœurs les plus belles que le soleil ait jamais vu de ses yeux de sa lamine de platé de Mical de Sicile osèrent jamais opposer toute leur gloire ensemble à la gloire de la déconfiture du roi Léonidas et des siens au pas des thermopiles qui courut jamais d'une plus glorieuse envie et plus ambitieuse au gain d'un combat que le capitaine Iscolas à la perte qui plus ingénieusement et curieusement s'est assuré de son salut que lui de sa ruine il était commis à défendre certains passages du Péloponnèse contre les Arcadiens pour se faire se trouvant du tout incapable vu la nature du lieu et l'inégalité des forces et se résolvant que tout ce qui se présenterait aux ennemis aurait de nécessité à y demeurer d'autre part estimant indigne et de sa propre vertu et magnanimité et du nom l'acédémonien de faillir à sa charge il prit entre ses deux extrémités et un moyen parti de telle sorte les plus jeunes et dispos de sa troupe il les conserva à la tuition et service de leur pays et les y renvoya et avec ceux desquels le défaut était moindre il délibéra de soutenir ce pas et par leur mort en faire acheter aux ennemis l'entrée la plus chère qui lui serait possible comme il advint car étant environné tantôt de toutes parts par les arcadiens après en avoir fait une grande boucherie lui et les siens furent tous mis au fil de l'épée est-il quelques trophées à signer pour les vainqueurs qui ne soient mieux dus à ces vaincus le vrai vaincre a pour son rôle l'estour non pas le salut et consiste l'honneur de la vertu à combattre non à battre pour revenir à notre histoire il s'en faut que ces prisonniers se rendent pour tout ce qu'on leur fait qu'au rebours pendant ces deux ou trois mois qu'on les garde ils portent une contenance gaie ils pressent leur maître de se hâter de les mettre en cette épreuve ils les défient les injurient leurs reproches leur lâcheté et le nombre des batailles perdues contre les leurs j'ai une chanson faite par un prisonnier où il y a ce trait qu'ils viennent ardiment très tous et s'assemblent pour dîner de lui car ils mangeront quand et quand leurs pères et leurs aïeux qui ont servi d'aliments et de nourriture à son corps ces muscles dit-il cette chair et ses veines ce sont les vôtres pauvres folles que vous êtes vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore savourez-les bien vous y trouverez le goût de votre propre chair invention qui ne sentent aucunement la barbarie ceux qui les peignent mourant et qui représentent cette action quand on les assomme ils peignent le prisonnier crachant au visage de ceux qui le tuent et leur faisant l'amour de vrai ils ne cessent jusque au dernier soupir de les braver et défier de paroles et de contenances sans mentir au prix de nous voilà des hommes bien sauvages car ou il faut qu'ils le soient bien à bon escient ou que nous le soyons il y a une merveilleuse distance entre leur forme et la nôtre les hommes y ont plusieurs femmes et en ont d'autant plus grand nombre qu'ils sont en meilleure réputation de vaillance c'est une beauté remarquable en leur mariage que la même jalousie que nos femmes ont pour nous empêcher de l'amitié et bienveillance d'autres femmes les leurs l'ont toutes pareilles pour la leur acquérir étant plus soigneuses de l'honneur de leur mari que de toute autre chose elles cherchent et mettent leur sollicitude à avoir le plus de compagnie qu'elles peuvent d'autant que c'est un témoignage de la vertu de leur mari les nôtres crieront au miracle ce ne l'est pas c'est une vertu proprement matrimoniale mais du plus haut étage et en la bible Lia Rachel Sarah et les femmes de Jacob fournirent leur belle servante à leur mari et Livia seconda les appétits d'Auguste à son intérêt et la femme du roi Déjotarus stratonique prêta non seulement à l'usage de son mari une fort belle jeune fille de chambre qui la servait mais en nourrit soigneusement les enfants et leur fit épaule à succéder aux états de leur père et afin qu'on ne pense point que tout ceci se fasse par une simple et servile obligation à leur usage et par l'impression de l'autorité de leur ancienne coutume sans discours et sans jugement et pour avoir l'âme si stupide que de ne pouvoir prendre autre partie il faut alléguer quelques traits de leur suffisance outre celui que je viens de réciter de l'une de leurs chansons guerrières j'en ai une autre amoureuse qui commence en ce sens couleuvre arrête-toi arrête-toi couleuvre afin que ma soeur tire sur le patron de ta peinture la façon et l'ouvrage d'un riche cordon que je puisse donner à mon ami ainsi soit en tout temps ta beauté et ta disposition préférée à tous les autres serpents ce premier couplet c'est le refrain de la chanson or j'ai assez de commerce avec la poésie pour juger ceci que non seulement il n'y a rien de barbare en cette imagination mais qu'elle est tout à fait anacréantique leur langage au demeurant c'est un doux langage et qui a le son agréable retirant aux terminaisons grecques trois d'entre eux ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de deçà et que de ce commerce naîtra leur ruine comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée bien misérable de s'être laissé piper au désir de la nouvelleté et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre trois d'entre eux furent à Rouen du temps que le feu roi Charles IX y était le roi parla à eux longtemps on leur fit voir notre façon notre pompe la forme d'une belle ville après cela quelqu'un en demanda leur avis et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable ils répondirent trois choses d'où j'ai perdu la troisième et en suis bien Marie mais j'en ai encore deux en mémoire ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes portant barbe fort et armé qui étaient autour du roi il est vraisemblable qu'ils parlaient des suisses de sa garde se soumissent à obéir à un enfant et qu'on ne choisissait plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander secondement ils ont une façon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodité et que leur moitié était mendiant à leur porte décharné de faim et de pauvreté et ils trouvaient étrange comment ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir d'une telle injustice qu'ils ne prissent les autres à la gorge ou miss le feu à leur maison je parlais à l'un d'eux fort longtemps mais j'avais un truchement qui me suivait si mal qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise que je n'en pus tirer guère de plaisir sur ce que je lui demandais quels fruits il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens car c'était un capitaine et nos matelots le nommait roi il me dit que c'était le marché le premier à la guerre de combien d'hommes il était suivi il me montra un espace de lieu pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait en un tel espace ce pouvait être quatre ou cinq mille hommes si hors de la guerre toute son autorité était expirée il dit qu'il lui en restait cela que quand il visitait les villages qui dépendaient de lui on lui dressait des sentiers au travers des haies de leurs bois par où il put passer bien à l'aise tout cela ne va pas trop mal mais quoi il ne porte point de haut de choses il ne porte pas il ne porte pas il ne porte pas